Le nouveau Six, Harry Jva, Harry Pendy. Au fil des ans, Aurélia Six Arnot a rassemblé un petit groupe formé des agents les plus compétents du monde entier dans le but de protéger la société de dangereux groupes comme les masques blancs. Grâce à ses nombreux succès, Six a pu accepter un poste au sein du ministère des affaires étrangères des Etats-Unis et s'est battu pour que l'équipe Rainbow puisse continuer le travail important qu'ils ont commencé. Trouver un remplaçant a été difficile, mais elle a formé le parfait candidat depuis le début, son plus fidèle conseiller, Harry Jva, Harry Pendy. Harry fait partie de l'équipe Rainbow depuis le départ. Lorsqu'Aurélia a réactivé l'unité pour contrer les menaces émergentes, il lui a servi de conseiller en psychologie et en culture militaire. Sa fonction principale était d'aider dans la surveillance et la sélection des candidats s'assurant qu'ils s'intégreraient bien dans l'équipe. Avec la recommandation de Six et au vu de sa familiarité avec les membres de l'équipe Rainbow, Harry a accepté le rôle de Six. Là, vous ne comprenez peut-être pas ce qui se passe par rapport au titre de la vidéo, vous n'en faites pas, ça ne va pas tarder à venir. Harry continue son travail de sélection des agents les plus remarquables et variés du monde entier. Cette mission est alimentée par trois philosophies principales. Pour être le meilleur, il faut s'entraîner avec le meilleur, faire des exercices coordonnés et ne pas négliger la camaraderie. Harry vise à élargir l'équipe Rainbow pour inclure des agents qui peuvent l'aider à entraîner et à préparer Rainbow contre des menaces asymétriques ou provenant de technologies émergentes comme les drones, les armes autonome, appareils portatifs, nanotechnologies, danger NRBC. Son travail est évident dans le recrutement de spécialistes comme Clash et Finca. Faire des exercices coordonnés. Et c'est là que ça prend tout son sens par rapport au titre de la vidéo. L'équipe Rainbow a concentré ses plus grandes attentes sur les camps du monde entier. Leur position unique permet d'entraîner et d'éduquer d'autres unités de force spéciale dans la manière d'approcher les menaces émergentes. Et c'est ça que je vous parle, le mode entraînement. Je pense que ça fait référence à ça. Ne pas négliger la camaraderie. Avec quelques-unes des personnalités les plus fortes de 15 pays différents, la cohésion d'unité nécessite une gestion prudente. Harry souhaite rapprocher les membres de l'équipe Rainbow pour faciliter la manière dont ils interagissent, apprennent et respectent les stratégies et méthodologies de leur père. Découvrez Harry en pleine action dans le marteau et le scalpel. Là, c'est une putain de vidéo de 5 minutes. C'est un chef-d'oeuvre. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Je vous la mets. On la commente ensemble. Et puis voilà. Tout simplement, c'est parti. Allez, c'est parti. Le trailer, il est lancé. Malheureusement, il sera en anglais. Je vous mettrai un petit peu le son en fond. Je vous laisserai le fond de ma voix. Il faut savoir que je fais cette vidéo là. Il est minuit 44 du matin. Enfin, du soir. Et je n'ai pas la traduction en français. C'est facilement qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, ça sera sorti en VF et je l'aurai dans le cul. Là, en gros, on y voit une cinématique avec Thatcher et Hidokaibi qui sont, je pense, dans un espèce de camp d'entraînement. Je ne sais même pas si c'est un trailer ou si c'est carrément des cosplayers. Tellement c'est bien fait. Mais je pense que c'est plutôt un trailer qui a vraiment été super bien travaillé. On voit les opérateurs qui discutent un petit peu ensemble. La traduction est mauvaise si je la fais, bien sûr. Les sous-titres sont à chier. Ce n'est pas du tout ce qui est représentatif de vraiment ce qu'ils disent. Et vous avez vu le drapeau du Danemark en fond. Voilà. C'est un easter egg par rapport à sans doute une prochaine saison. Hidokaibi et Thatcher, ils sont un petit peu embrouillés. Je ne sais pas vraiment trop pourquoi. Je n'ai pas vraiment bien suivi parce que je ne comprends pas l'anglais. Je suis franc avec vous. Moi, je ne parle que le français. Je suis vraiment désolé. Mais en gros, ils ont eu une petite dispute. Et Hidokaibi par la suite, bon là, elle va faire un espèce de fuck. Sauf qu'elle fait deux doigts à Thatcher. Et Thatcher, là, il se prend un petit peu la tête. Il réfléchit. Il est en train de cogiter. Et puis, tu as Hidokaibi qui va aller se plaindre à Harry. Harry, c'est le nouveau Six. Celui, maintenant, qui s'occupe de l'équipe Rainbow. Et tu as Thatcher, là, qui va sortir un scalpel. Ouais, un couteau. Le hammer et le scalpel, c'est ça. Je pense qu'il fait référence au titre de tout ça. Et là, voilà. Il y a Harry et Hidokaibi qui sont en plein dialogue. Et il y a Hidokaibi qui se plaint à Harry du comportement peut-être de Thatcher, de comment ça s'est passé, la mission, etc. Bon, je vous laisserai aller le voir si vous souhaitez en version soit française, si c'est sorti, ou soit originale, si vous souhaitez un petit peu voir ce qu'ils se disent. Mais moi, je n'y comprends rien. Par contre, le truc de Hidokaibi, elle est vraiment belle comme ça. Là, sans sa tenue dégueulasse, en citadine, elle est vraiment super stylée. Et en gros, voilà. Harry, de base, c'était un petit peu un psychologue et tout. Donc, il est à l'écoute des opérateurs. Et c'est lui qui va être maintenant à l'origine des recrutements des prochains agents. Et voilà. Moi, j'ai fait cette vidéo dans le but de vous parler du prochain mode entraînement qui devrait normalement sortir. Bien évidemment, ce n'est pas officiel. Mais il y a de gros soupçons ou quoi que ça se passe comme ça. Non, vous ne trouvez pas, vous ? Et puis là, on voit un mois... Enfin, one month ago, je crois que c'est un mois avant, non ? Ou à go, c'est après. C'est avant ou après. Je suis vraiment une merde en anglais. Je suis désolé. Thatcher, il a repêché quelqu'un dans la mer. Je ne sais pas si c'est une mer ou un lac. Bref, on n'est pas là pour décortiquer tout ce qui va se passer. On n'est pas là pour dire que lui, il a une gueule de con, qu'il a un oeil de merde. On n'est pas là pour dire que Thatcher, il a une gueule de con aussi. On n'est pas là pour dire qu'il s'habille comme une merde. En même temps, c'est un petit pêcheur. Bref, vraiment, cette vidéo, c'était essentiellement pour vous parler de ce mode entraînement. Alors, qu'est-ce que ça pourrait impliquer ? En gros, le mode entraînement, ça pourrait être quelque chose, un nouveau mode. Enfin, un mode, même pas un mode. Mais ça pourrait, par exemple, remplacer la chasse au terreau. Quand, par exemple, on va l'enclasser, on veut se chauffer un petit peu, on va en chasse au terreau pour se chauffer. Eh bien, non. La chasse au terreau, ça fait beaucoup de chasse au terreau. Trop, trop, trop. Bref, elle pourrait disparaître. Et il pourrait y avoir, du coup, maintenant, le mode entraînement. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans le mode entraînement ? Eh bien, je ne sais pas. Il pourrait y avoir des trucs pour entraîner le shoot. Parce que la communauté, j'ai vu que beaucoup de personnes voulaient un mode entraînement. Encore une fois, je le redis. Mais beaucoup de personnes voulaient cette espèce de mode. Et si Ubisoft font ça, eh bien, je trouve que ça serait génial. Génial dans le sens que la chasse au terreau, c'est bien. Mais c'est un peu pénible, des fois, de se ramasser 36 000 barbelés, les petites C4 qui t'exposent à la gueule, etc. Enfin, après, pour entraîner le shoot, c'est vraiment le meilleur moyen possible. Mais s'il y a un mode entraînement, je le redis encore, ça serait encore mieux. Après, je ne sais pas ce qu'il pourrait faire. Mais je pense que ça pourrait être sympa. Thatcher, bref, il est en train de se fighter. Thatcher, il met des grosses mandales. Il y avait un chauve, là. Il a mis une mandale au cousin à pulse, je ne sais même pas. Attention, il se fait charger sur le mur. Bang, bang, bang. En 1v3, Thatcher, il est en train de les soulever. Gros coup de coude. Poum, de la carotide. Bé, dans les couilles. Attention. Il ne l'attrape pas les pieds. L'autre, il va retailler derrière. Attention, il l'attrape. C'est stylé. On ne va pas se le cacher. Oh non, dis-moi pas. Non. Quand même, j'ai cru qu'il allait lui mettre le coup de marteau. Bref, les cinématiques, elles sont plutôt belles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'elles sont très, 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 très bien travaillées. Bref, on revient maintenant avec Dokka Ebi. Qui fait ses petites confessions à Monsieur Harry. Vous pourrez l'appeler Harry. Et en fait, Six, pour ceux qui se poseraient la question, c'est celle qui vous donnait les informations en situation. Vous savez, quand vous faites la situation, quand vous débutez le jeu, il y a la base d'Airfort quand vous tuez les recrues, etc. C'est elle. C'est la personne, la femme. C'est Six. Mais maintenant, elle a été remplacée par Harry. Harry qui va voir un espèce de petit tableau. Il pourrait peut-être y avoir plein d'informations sur ce tableau si j'y prêtais plus attention. On le fera peut-être dans une prochaine vidéo. On verra. Mais il y a tellement de trucs à analyser. Et je n'ai pas forcément l'envie pour le moment. Et surtout le temps. Parce que là, c'est minuit. Enfin, c'est presque une heure. Et je vous avouerai que je n'ai pas que ça à faire de faire ça à la nuit. Je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Mais bref, quoi qu'il en soit, le trailer est maintenant terminé. Alors moi, ce que je vais attendre de vous en commentaire, c'est déjà de me dire ce que vous avez pensé de l'idée du mode entraînement. Ce que vous avez pensé aussi du trailer. Si vous êtes emballé par cette opération Burnt Horizon. Après, voilà. Il ne faut pas non plus s'emballer et dire que c'est la meilleure opération du jeu. Il faut attendre de tester. Attendre de pouvoir porter, on va dire, un espèce de jugement. Mais pour le moment, il y a plusieurs choses qui me font dire que R6, peut-être qu'ils vont se réveiller. Peut-être qu'ils vont offrir plein de choses aux joueurs. J'ai vu le dernier patch note. Vous avez été triste par rapport au retrait de la coque de hache. Je vais vous faire un petit résumé, mais vraiment rapide parce que je n'ai pas envie que la vidéo non plus dure 40 ans. Mais si la coque sur hache a été retirée, sur la R4C je précise, c'est pour des raisons qui sont très 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 simples. H, c'est le perso en attaque qui est le plus choisi. Quand tu regardes le taux de pic, c'est H qui est tout le temps choisi. Et avec sa R4C, il y avait la coque. C'est vrai que moi j'ai dit dans ma vidéo que quand tu veux rusher, tu prends Lolo. Alors qu'il y a des personnes sans doute avec la coque qui peuvent aussi rusher. Mais Ubisoft, ce qu'ils ont voulu faire et vous faire comprendre, c'est qu'avec hache, prendre des lignes avec la R4C, c'est pas le bon bail. L'holographique, c'est le meilleur des viseurs. Enfin avec le réflexe aussi, le point rouge si vous vous kiffez. Mais c'est le viseur le plus adapté sur ce perso. Après, si vous avez envie de jouer à coque avec hache, il n'y a pas de soucis. Vous avez toujours la G36. En fait, ils ont voulu équilibrer R4C et G36 pour pouvoir permettre aux joueurs de jouer un petit peu plus avec la G36. Ce qui est plutôt logique. Si vous avez envie de rusher, prendre des lignes ou faire ce que vous voulez, il y aura toujours la G36. C'est pas un souci par rapport à ça. C'est comme par exemple le retrait de la coque sur Bandit et sur Jaeger. Au départ, on était tous choqués. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça, machin ? On a tous un petit peu gueulé. Mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ça ne me choque même plus de jouer holographique et réflexe. Franchement, j'ai oublié. Et je peux vous dire, franchement, que ça ne me manque pas. Bon, ça me manque un peu parce que c'était la nostalgie du début. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Mais c'est vrai que, par contre, si tu avais Bandit et Jaeger, la coque, elle reviendrait dessus. Enfin, si elle revenait dessus, ça serait un peu sympa. Tu vois, ça serait cool. Mais voilà, on s'y habitue. Une fois que les choses, elles sont installées sur le jeu, après, on s'y fait. Et j'ai vu aussi, là, je fais une petite parenthèse. Mais les personnes qui m'ont dit, ouais, la coque de H, elle va disparaître, je désinstalle Rainbow. Les gars, arrêtez de dire n'importe quoi. Vous n'allez pas désinstaller un jeu juste pour un viseur. Tu as un peu désinstaller un jeu parce que tu en as marre de ce que tu n'aimes plus. Mais pas parce qu'un agent, il perd un viseur. Tu ne vas pas enlever juste ton jeu pour ça, non ? Enfin, je ne sais pas. C'est comme si, moi, je joue tout le temps. Qu'est-ce que je joue en ce moment ? En ce moment, j'aime bien jouer avec, en défense, on va dire, Caveira. Et c'est comme si Caveira, elle va perdre ses grenades d'apercussions. Je ne vais pas désinstaller le jeu juste parce qu'elle perd du stuff. Ce n'est pas grave. C'est un truc minime. C'est tout con. Alors, les gars, je veux bien que vous quittiez le jeu par rapport à des trucs que vous n'animez pas, comme des bugs ou d'autres choses. Mais pas pour un viseur. Arrêtez un peu. Bref, voilà. C'était la parenthèse qui, ma foi, a été encore une fois assez longue. À chaque fois, je m'égare un petit peu du sujet. Mais vu que j'ai vu... Vu que j'ai vu. Ça ne va pas mieux, moi. J'ai vu vos retours sur ma vidéo. Et beaucoup de personnes se sont pleines de haches. Et voilà, ça me tenait à cœur un petit peu de vous répondre par rapport à ça. Après, bien sûr, je peux comprendre votre mécontentement. Mais ne désinstallez pas un jeu juste pour un viseur. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Bref, j'espère que cette vidéo, elle vous aura fait plaisir, comme d'habitude. Moi, je vous dis à demain. Ou peut-être à tout à l'heure si j'ai envie de sortir une autre vidéo. On verra bien. Enfin, je pense plutôt à demain. J'espère que celle-ci, elle vous aura fait plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501